... Nous n'avions pas initié une marche, mais un rassemblement au niveau de la Sénélec. Nous avions dit que si on ne pouvait pas nous donner la devanture de la Sénélec, au moins qu'il nous permette de faire ce rassemblement au niveau du jardin public. Si vous êtes sûr de vouloir autoriser un rassemblement ou une marche, pourquoi ne pas le faire la veille, mais vous attendez jusqu'à midi pour notifier, ou bien 10h, pour notifier aux gens que le rassemblement est autorisé. C'est pour briser aussi l'élan dont les initiateurs de ce rassemblement. Mais comme vous le savez, c'est peine perdue, parce que nous sommes des gens déterminés. Je suis une Sénégalaise comme tout le monde, je suis une Fiscoise comme tout le monde, et je suis encore mère de famille. Nous sommes tous fatigués, parce qu'on a nos enfants qui vont à l'école. On a augmenté le riz, on a augmenté l'eau, on a augmenté l'huile, on a augmenté l'électricité, mais vraiment c'est fatigué, on en a marre de ma qu'est-ce que ça. L'État nous avait dit, par le biais du directeur, ou par le biais du directeur de la Sénélec, qu'ils ont assez de courant, suffisamment de production, pour diminuer le courant en 2020. En 2020. Ils ne l'ont pas fait. C'était à la veille des élections. Donc, ils l'avaient fait sciemment, pour induire le peuple en l'air, pour qu'on les réalise. On les a réélus. 2020. 2020, ils ont augmenté le courant. Et l'augmentation du courant, c'est quelque part, l'augmentation de toutes les denrées. De toutes les denrées. L'autre aspect, c'est la libération de Guy-Maria Sade. Qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune homme-là ? Il n'a absolument rien fait. Il y a des personnes qui se sont accrochées sur les grilles du palais. On les a laissées partir. Lui, parce que peut-être que c'est la France, peut-être que c'est Macron, peut-être que ce sont ces impérialistes qui veulent aujourd'hui piller nos ressources, qui ont donné l'ordre à ce qu'on le prenne. Sous-titrage ST' 501